Comment tu dates la nouvelle série de Marie de Brouwer ? Marie, avant de lutter contre la discrimination, il faut comprendre qu'on est discriminé. Et pour vous, ça n'a pas été immédiat ? Non, ça a mis énormément de temps. La grossophobie, c'est la discrimination des personnes grosses. J'ai compris que j'en étais victime quand j'ai découvert le mot en lisant le journal. Et vous avez quel âge ? J'avais 20 ans. D'accord, ce n'était pas le petit quotidien que vous lisiez. Non, non, c'était Libération. D'accord. Et je tombe sur un article sur la grossophobie et je suis là, ok, d'accord. En fait, c'est ça que je subis depuis toujours. Je pensais que la grossophobie, c'était quelque chose que je méritais puisqu'il me suffisait de maigrir pour ne plus être grosse. C'était de votre faute, quoi ? Voilà, c'était de ma faute. Dans ma tête, c'était de ma faute. Et puis, j'ai bien compris que non. Et alors, quels étaient les indices que vous repérez a posteriori dans votre enfance, dans votre adolescence, de l'expression de cette discrimination ? Elle prend plein, plein de formes. Déjà, le rapport constant à la nourriture. Dès qu'on est un enfant, un peu rond, un peu, voilà, pas mince. Alors qu'on est des enfants, je ne comprends pas pourquoi on pose ce regard-là sur nos corps. Mais c'est tout de suite le A. Il faut faire attention. Et quand on dit « fais attention à un enfant de 8 ans », forcément, à 15, c'est un rapport à l'alimentation et à son corps qui est compliqué. Donc, il y a eu ça pendant longtemps, mais aussi le rapport au médecin. Moi, j'étais terrorisée à l'idée d'aller chez le médecin puisque c'était passage sur la balance obligatoire, même quand je venais juste pour une petite angine. Du coup, j'ai refusé catégoriquement d'aller chez le médecin pendant des années jusqu'à prendre soin de ma santé plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada